En Égypte, les forces de sécurité contre les opposants, donc on s'intermine avec les vrais balles, et 10 personnes ont perdu leur vie, et plusieurs personnes ont été blessées. Et quand on demande, est-ce que vous voulez l'union islamique, ils disent que c'est une utopie. Et donc, voilà, vous rencontrez la vérité ainsi. Mais quelle utopie ? Et Dieu ne dit pas que c'est une utopie. Et dans la Souroute Nour, donc très certainement, je le promets, je vais le faire, dit Dieu. Et donc, est-ce qu'il peut y avoir de plus naturel que les musulmans s'unissent ? Donc, si les membres d'une famille disent, donc, si on est une famille, on va s'unir, est-ce que nous, nous serions étonnés à cela ? Et les musulmans, donc, sont les membres d'une famille, on va se réunir, disons-nous, et dit, est-ce que c'est possible, c'est une utopie ? Et donc, le Vars de Pactovi, comment est-ce qu'ils se réunissent ? Comment l'OTAN se réunit ? Et comment l'Union Européenne se réunisse ? Et comment l'Union des pays de la Méditerranée se réunisse ? Et tout le monde forme une union, et dans l'union du monde islamique, il n'y a pas, donc, une difficulté, une facilité, c'est un ordre de Dieu, c'est obligatoire. Oui. Et le nombre des personnes qui ont perdu leur vie a augmenté à 35 personnes, il y a plus de 100 personnes blessées, grièvement, et on peut dire que Dieu leur fasse miséricorde. Et tant qu'ils n'acceptent pas l'union islamique, tant qu'ils n'acceptent pas l'événement du martyr, ce malheur va continuer, continuera. Oui. Oui. Oui.